Nous connaissons tous les trous noirs, mais qu'en est-il de leurs mystérieux frères jumeaux, les trous blancs ? As-tu déjà entendu parler d'une telle chose ? Existe-t-il seulement ? Et la question la plus importante de toutes, ces deux types de trous agissent-ils en fait comme un grand portail interdimensionnel ? Découvrons-le ensemble. Un trou noir est un objet spatial effrayant doté d'une force d'attraction incroyablement forte. Sa gravité est si importante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est pourquoi ils nous semblent noirs. Ils apparaissent lorsque des étoiles au moins trois fois plus grosses que notre Soleil se consument complètement. En vieillissant, une telle étoile commence à perdre ses couches de gaz et à diminuer de taille. Son noyau rétrécit et rétrécit jusqu'à se transformer en une petite boule dotée d'une énorme pression intérieure. Et quand elle ne peut plus supporter cette pression, elle implose, s'effondre sur elle-même et devient un trou noir. Et oui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces trucs-là. Mais au moins, nous nous sommes fait une vague idée à leur sujet. Mais qu'en est-il des trous blancs ? Pourquoi en entendons-nous si rarement parler et pourquoi ne savons-nous rien à leur rencontre ? Les trous blancs sont des objets spatiaux théoriques qui sont en fait les opposés des trous noirs. Si les trous noirs mangent tout ce qu'ils voient, les trous blancs, au contraire, ne laissent rien entrer en eux. D'ailleurs, « trou blanc » n'est qu'un nom. Pour nous, ils n'auraient pas vraiment l'air blanc. Imagine que tu voyages à bord d'une navette. Soudain, tu vois quelque chose qui ressemble à un trou noir typique. Il est entouré d'un anneau massif de poussière et de gaz spatial, scintillant en rotation. Mais si tu continues de regarder, tu verras quelque chose d'inhabituel. Ce trou va cracher de la matière depuis son centre. Une telle chose est impossible avec les trous noirs. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu réaliseras qu'il s'agit d'un trou blanc, puisque visuellement, il ne présente aucune différence. Ces deux phénomènes spatiaux ont ce qu'on appelle un horizon des événements, lequel représente en quelque sorte une frontière. Pour un trou noir, cette frontière devient le point de non-retour. Si tu l'as franchie, il n'y a pas le moindre retour possible. Mais pour un trou blanc, cela s'apparenterait plus à un mur invisible que tu ne peux pas traverser. Un peu comme un club ultra-sélect qui n'accueillerait personne. Voilà qu'il laisse songeur. Un jour, un trou blanc a reçu d'une manière ou d'une autre une énorme quantité de matière. Mais ensuite, il a cessé d'absorber cette matière et a commencé à la recracher. Cela signifie donc qu'il recrache les vestiges du passé. Mais quel est exactement ce passé ? Un trou blanc peut-il recracher quelque chose qui a déjà existé et qui a disparu depuis longtemps ? Ces choses peuvent-elles d'une manière ou d'une autre affecter notre monde ? Cette idée peut sembler un peu inquiétante, mais tu peux te détendre. Le fait est que nous n'avons pas encore découvert un seul trou blanc. C'est peut-être parce que nous disposons de très peu de connaissances réelles sur l'espace. Au XXe siècle, Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale ont frappé la physique comme un rat de marée. Il avait découvert quelque chose d'incroyable. La gravité, en tant que force invisible toute puissante, est capable de courber l'espace et le temps. Cette découverte a été une véritable percée. C'est à ce moment-là que les scientifiques ont suggéré pour la première fois l'existence des trous noirs. Mais il leur a fallu plus de 40 ans pour comprendre ces objets spatiaux, ou même prouver leur existence. Ce n'est que récemment que nous avons reçu la première photo d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. Tu te souviens peut-être de cette galaxie. Beaucoup de gens se sont moqués du fait qu'elle était trop floue. Mais nous devrions accorder plus de crédit aux scientifiques. Cette photo a été obtenue grâce à la collaboration internationale de stations spatiales et de huit télescopes terrestres. Il nous a donc fallu une immense quantité d'efforts et de ressources pour obtenir la moindre preuve de l'existence des trous noirs. Pas étonnant que nous n'ayons toujours pas découvert leurs jumeaux. Mais d'un autre côté, de nombreux chercheurs pensent que les trous blancs n'existent peut-être même pas. Pendant longtemps, ils ont été l'une des conclusions logiques de la théorie de la relativité. Si des trous noirs existent, pourquoi les trous blancs ne devraient-ils pas se produire dans l'univers ? Mais récemment, les scientifiques ont commencé à douter de la possibilité même de leur existence. Nous savons comment naissent les trous noirs, mais pour qu'un trou blanc apparaisse, tout le processus doit être inversé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Nous pouvons prendre un œuf et le transformer en omelette. Mais comment faire pour qu'une omelette redevienne un œuf entier ? Ne nous éternisons pas sur la nourriture. Au début, tout dans l'univers avait une forme claire et définie. Et puis, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus chaotique. C'est l'une des lois statistiques de l'univers. Par ailleurs, il semble que les trous blancs ne pourraient pas exister pendant bien longtemps. Ils rejetteraient une grande partie de leur masse et de leur matière dans l'espace. Tout cela s'accumulerait et se rassemblerait autour d'eux, jusqu'à ce que finalement, le trou blanc s'effondre et forme un autre trou noir. Quel cycle étrange ! Enfin, c'est à cela que ressemble le processus si tu fais appel au bon sens. Mais nous savons tous que l'univers est bien trop complexe pour nos petits cerveaux simplets. On y trouve tellement de choses qui n'ont aucun sens, mais qui existent bel et bien. Certains physiciens essaient d'extraire les trous blancs de ce dédain scientifique. Leur principal argument s'appuie sur la question suivante. Que se passe-t-il avec les choses qui entrent dans un trou noir ? Elles ne peuvent pas simplement disparaître dans le néant. Selon la physique, aucune matière dans l'univers ne peut simplement se transformer en rien. Elles ne disparaissent jamais. Elles mutent simplement. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Qu'arrive-t-il à un trou noir lui-même lorsque sa durée de vie expire ? Et comme en est un trou blanc ? Comme tu l'as probablement deviné, ces questions peuvent toutes avoir une seule et même réponse. Les deux trous pourraient être interconnectés, et ils pourraient même constituer une sorte de portail. Pour que cela soit vrai, nous devons faire fi des équations de la relativité générale. Et nous savons que la théorie d'Einstein a été considérée comme inattaquable pendant des décennies. Et pourtant, voici un fait amusant. Nous l'avons finalement remis en question en 2022. Trois scientifiques ont reçu le prix Nobel pour avoir prouvé que les conclusions d'Einstein n'étaient pas exactes sur bien des points. Et l'univers est bien plus compliqué que nous ne le pensions. En d'autres termes, les trous blancs pourraient vraiment exister. Ils demeurent peut-être incompréhensibles pour nous, mais leur existence reste toujours possible. S'ils existaient, comment fonctionneraient-ils ? Nous avons bien quelques idées. Par exemple, certains suggèrent qu'un trou blanc pourrait être la progéniture d'un trou noir. Au fil du temps, un trou noir pourrait vieillir et devenir très petit. Les processus qui se déroulent cesseraient alors d'obéir à toute logique. Un pur hasard quantique entrerait en jeu. Bla bla bla, les particules s'activent dans la folie et le chaos, et boum ! Un trou noir se transforme en trou blanc. Un tel trou blanc aurait la taille d'une infime particule et pèserait à peu près autant qu'une mèche de cheveux humains. Il n'aurait pas l'incroyable masse gravitationnelle de son ancêtre, mais il aurait bien ses entrailles. En d'autres termes, ce trou blanc aurait stocké tout ce que le trou noir avait avalé dans sa vie précédente, et tôt ou tard, il commencerait à recracher ses informations. Si cette théorie est vraie, alors un jour, les trous blancs pourraient commencer à dominer l'ensemble de notre univers. Cela pourrait se produire lorsque toutes les étoiles auront brûlé et que tous les trous noirs se seront asséchés. Mais tout cela se passe dans le futur le plus lointain qu'on puisse imaginer. Nous parlons ici de milliers de milliards d'années dans le futur. L'univers pourrait même ne pas survivre aussi longtemps. Il existe aussi une autre option. Peut-être que notre univers entier est la création d'un trou blanc. Certains physiciens affirment que le Big Bang ressemble étrangement au comportement potentiel d'un trou blanc. Les deux sont très similaires d'un point de vue mathématique. Et qui sait, ils ont peut-être raison. En tout cas, il y a des tonnes de choses dans notre univers dont nous n'avons encore aucune idée. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons le secret de ces jumeaux opposés. Espérons simplement qu'il s'agira de portails interdimensionnels. Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz, ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile dix fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très, très lentement. Ces deux trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum ! Ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Des trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'ils se déplacent assez vite, bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile-mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu. Et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile-mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir. Un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers. Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps. Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trous noirs, puisqu'ils se forment aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourraient être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée, une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète, notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes qui sont a priori éloignés de nous sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'Univers, du moins à notre connaissance, est la grande muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC 1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG 2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles. Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé. Du moins, en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers. Et que vous tombiez sur un certain type de trou noir. Celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin ? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir qui, lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageurs, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non-rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreurs ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semble aussi irréaliste qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas. On parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît ? Non, il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas si tous les vols ont déjà été réservés. Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple ? Sauté dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit ? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadrons, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à cours de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point d'à peine quelques grammes et nous ne s'ayons plus là depuis ce long temps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie et pour alimenter total humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai ? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du showing gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer comme si vous n'étiez qu'un morceau de showing gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire. Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing gum, pourrait-il y parvenir ? Il y a peu de chance. Leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici, la Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1m90, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps. Néanmoins, si vous étirez du chewing gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous à cause de la spaghettification. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il ? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leurs propres forces gravitationnelles qui peuvent t'influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grillerait au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher ? Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi ? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie, mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-oranger, c'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était emprunt d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leurs montres tournent à un rythme régulier et ils vacatent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non ? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir. Il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas ? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent trop les personnes à bord ? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir ? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghettis peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ceux trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi ? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte ? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir ? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors, mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir ? Que verrions-nous avant d'être anéantis ? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, régulard. Enfin, il en existe quatre tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replient sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même trois fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein ? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie ? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent et un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie-mère. Enfin, il y a les trous noirs ultra-massifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir ? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants ? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour, une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer. Comme quand une vidéo elle se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fêtes foraines. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguine-ification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant ? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés ? Et si c'est le Kea, comment cela se passera-t-il exactement ? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tâche au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en mille morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi ? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirer vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien, appuyons sur le bouton pose. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas ? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup, beaucoup plus tôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ceux rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai ? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi. Parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens ? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emporter dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie Lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie Lactée ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie ? Te demandes-tu peut-être ? Ne te fais pas de soucis ? La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius Aïs. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années ? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leurs mystères. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Lorsque des astronomes ont lancé un projet visant à créer une carte 3D détaillée de notre galaxie, ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de si surprenant. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tôt dans l'année, le docteur Anna Bonacca, une scientifique de Harvard, a remarqué une étrange perturbation dans les courants stellaires de notre galaxie. Un courant stellaire est une ligne d'étoiles qui se déplace ensemble à travers les galaxies. Le courant stellaire dont nous parlons s'appelle GD1 et il s'étend en une ligne impressionnante à travers notre ciel. Ce flux était une ligne cohérente et tirée par la gravité de notre galaxie. Un jour, le docteur Bonacca a remarqué une brèche dans cette ligne et cette brèche présentait un bord étrangement déchiqueté. En fait, il semblait que quelque chose d'absolument énorme avait récemment plongé à travers le courant stellaire. La force de gravité de cet objet était si importante qu'il a réussi à entraîner des étoiles dans son sillage. Le plus troublant est que les télescopes n'ont pas réussi à trouver la source des dégâts. Mais alors, que pouvait donc être cette balle invisible ? Une théorie suggère que l'intrus était une étoile errante. Mais selon le docteur Bonacca, le trou était bien plus grand que n'importe quelle étoile existante. Il devrait être un million de fois plus massif que notre Soleil. et si le trou de la Voie lactée était déchiré par un trou noir supermassif comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie ? Si ces deux trous noirs se rapprochaient trop, ils ne pourraient pas échapper à la gravité l'un de l'autre. Une collision pourrait être inévitable. Le plus puissant des deux trous dévorerait alors le plus faible et un énorme trou noir superpuissant apparaîtrait. Mais personne n'a encore été témoin d'une collision de trous noirs. De plus, les scientifiques ne peuvent pas prédire les conséquences d'une telle fusion même s'ils l'ont simulée sur de puissants ordinateurs. Le seul fait évident est qu'elle produirait d'incroyables quantités d'énergie. D'énormes ondulations se propageraient dans tout l'univers et finiraient inévitablement par toucher notre planète. Mais il se peut aussi que deux trous noirs dans une galaxie refusent de fusionner. Imagine ceci, un trou noir supermassif dont la masse équivaut à des centaines de millions de fois celle du Soleil tourne au centre de la voie lactée à une vitesse phénoménale. Un autre trou noir en rotation s'approche d'une autre. Que penses-tu qu'il va se passer ? L'un des trous, très probablement l'intrus, sera expulsé et envoyé au loin comme un frisbee volant dans l'espace. Et qui peut garantir qu'il ne se dirigera pas vers la Terre ? Heureusement pour nous, il n'y a pas de trou noir supermassif dans les environs. Et cette théorie ne permet pas d'expliquer le mystérieux phénomène de cette perforation. Le docteur Bonacca n'exclut toujours pas la possibilité que l'intrus soit une sorte d'objet lumineux semblable à une étoile. Après avoir fait un trou dans la voie lactée, il pourrait se cacher quelque part dans la galaxie. Mais encore une fois, cela semble hautement improbable en raison de la taille énorme de l'objet. On parle tout de même de 30 à 65 années-lumière de diamètre. Dans tous les cas, il est difficile de prédire où il aurait terminé. S'il s'agissait d'un objet lumineux, l'intrus aurait pu se déplacer à une vitesse incroyablement élevée et n'aurait pas eu besoin d'être si massif pour faire un trou dans le courant stellaire. Ou bien il aurait pu se déplacer plus lentement mais être très lourd. Les astronomes ne savent pourtant pas de quelle option il s'agit. C'est pourquoi il est pratiquement impossible de prédire où il s'est retrouvé. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant six mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie Lactée se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébâilles. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant. Maintenant, de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir en forme de disque et pèse un milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objet dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir. Mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoile se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs comme les trous noirs courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leurs mouvements. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chauds et rouges éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projetée dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ trois largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leur longueur d'onde se raccourcisse de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant une minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé ! Le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis, le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, eh bien, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc, pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis.